Paul Léger a commencé sa carrière de chanteur dans un groupe humoristique, la Sex-Bombe, qui a la particularité de présenter à la fois des chansons et des sketchs très décalés. Il y officiait notamment aux côtés d'Alexandre Zapata, du groupe Paul Delaf. Depuis 2004, il a intégré le groupe de rock français humoriste Les Fatales Picards. D'abord en tant que guitariste, puis en tant que chanteur aux côtés du chanteur principal et membres fondateurs du groupe Ivan Calot. À la suite du départ de ce dernier pour une carrière solo, il a repris la place de chanteur « leader ». Il a, de plus, co-écrit la plupart des paroles depuis l'album Pamplemousse Mécanique, sorti en 2006. Il a participé, avec le groupe, au concours Eurovision de la chanson 2007, interprétant la chanson « L'amour à la française ». Le groupe finit 22e sur 24, mais loin de se démoraliser. Interprétation personnelle Il a alors l'idée de lancer le groupe dans une production bollywoodienne. Une sorte de comédie musicale très humoristique, située en Inde, entre autres, et intitulée Gundur et le Dauphin Magique. Paul détient alors le rôle principal. Gundur, malgré le départ d'Ivan en 2007, les quatre autres membres restent soudés. Interprétation personnelle, et sortent en mars 2009 l'album « Le sens de la gravité ». Sur ce dernier, manque la chanson « Le jour de la mort de Johnny ». Retiré à la demande de la maison de disques des Fatal Picard. Warner, qui est aussi celle de Johnny Hallyday. En mars 2011, il sort avec son groupe « Les Fatales Picard » comme un gout. En 2012, un live des Fatales Picard. Fatales Scènes En octobre 2013 l'album « Septième ciel » avec les Fatales Picard. En 2016, un nouvel album avec les Fatales Picard. Fatales Picard Country Club Sous-titrage Société Radio-Canada